donc bonjour aujourd'hui dans cette vidéo je vous fais une petite présentation de tous mes disques durs donc oui on commence comme ça mais du moins tous les disques durs que j'en surplus donc ça va vous permettre d'écouter le bruit qu'ils font et de vous montrer un peu la collection que j'ai amassé depuis tout le temps puisque pour savoir ce que j'ai amassé il faudrait vous écoutiez à peu près toutes les vidéos du canidé et ça deviendrait un peu énervant j'ai déjà fait une précédente vidéo montrant mes disques durs mais depuis le temps j'ai tellement eu la disque durs que cette vidéo n'est plus du tout à jour il faut absolument que j'en fasse une autre donc c'est ce que je fais donc on va commencer par celui-ci un disque durs que je suis content d'avoir il s'agit d'un fujitsu de 3,2 gigaoctemps donc tous les disque durs que je vais vous montrer ont été testés ils fonctionnent jusqu'à un certain point parce que je ne les ai pas testés en profondeur donc j'ai ici mon nouvel ordinateur de test vous l'avez probablement vu dans ma dernière vidéo qui était qui était le montage de cet ordinateur siara donc inquiétez vous pas c'est mon nouvel ordinateur de jeu et de tout c'est pour la vidéo qui se passait qui essaie de se passer en l'an 2000 donc voilà cet ordinateur ne servira pas à quelque chose en fait à part que de tester des nouvelles pièces que je vais recevoir donc c'est parti pour le premier disque dur donc voilà ça c'est pour le premier disque dur on va le mettre de côté et inquiétez vous pas j'ai trié mes disques donc ils seront pour la plupart en groupes donc le prochain va être je vais faire un autre un autre Fujitsu pardonnez moi j'essaye voilà donc il s'agit d'un disque dur de 6,4 gigaoctets donc un autre beau Fujitsu j'aime bien ces disque dur là donc on branche je laisse passer la voiture et je vais même pour être sûr d'avoir le moindre bris possible je vais me débrancher même le radiateur du processeur donc si ce n'est qu'un Pentium 3 c'est pas bien grave et puis je laisse pas l'ordinateur allumer une heure donc voilà allons-y c'était tout pour ce disque dur Fujitsu le prochain j'ai des duplicata donc voilà j'ai un autre Fujitsu de 6,4 gigaoctets c'est toujours pratique parce que là je peux faire la comparaison des sons entre les trois que j'ai donc ça c'est le deuxième donc on va le démarrer tout de suite pour que vous puissiez entendre voir s'il y a une différence entre les deux donc voilà donc j'ai pas mal de brancher le lecteur CD parce qu'il fait beaucoup trop de bruit pour un lecteur CD donc voilà voilà et le dernier de 6,4 gigaoctets voilà donc on teste lui aussi je laisse encore passer cette autre voiture donc voilà on peut y aller donc voilà tous les trois sont des disques durs très silencieux pas de problème pardon moi j'ai pas de problème avec ça ça fait des bons disques durs pour des vieux ordi de l'époque ensuite le dernier Fujitsu que j'ai de libre donc un de 8,4 gigaoctets sinon je crois que j'ai encore deux autres Fujitsu qui sont utilisés de part et d'autre donc c'est parti donc c'est à tout point du Fujitsu nous allons maintenant passer aux autres disques, laissez-moi juste déplacer quelques objets qui sont dans le chemin, voilà, donc ensuite on commence avec les Western Digital, ça, ça doit être la sorte de disque que j'ai le plus en ma possession, donc, voilà, on va voir si celui-ci fait du bruit, donc voilà, un bruit très reconnaissable, franchement, moi je le sais tout de suite, dès que quelqu'un utilise un Western Digital de cette époque, ça se reconnaît, entre toutes les marques, le prochain, un Seagate, oups, je vois que j'ai fait une erreur dans mon tri, donc on est passé du Western Digital au Seagate, donc, c'est pas grave, j'ai peut-être fait un mauvais tri, donc, je crois que le prochain est un Seagate, et après ça on tombe dans les Quantum, et après ça on retombe dans les Seagate, donc, voici un beau petit Seagate de 10 giga octets avec son enveloppe en caoutchouc, ça c'est très bien, voilà, donc, on va procéder au test, donc, c'est parti, donc, disque dur, très silencieux, très recommandable pour le montage d'un vieil ordi, ensuite, un Seagate de 20 giga octets, on peut voir qu'on est passé un peu plus moderne, avec la magnifique plaque métallique en arrière, ça j'adore, c'est disque dur pour ça, donc, on rebranche, et on écoute, donc, disque dur, complètement silencieux, j'ai rien à en dire, les têtes, on ne les entend pas, les plateaux ne font pas de bruit, donc, si vous voulez utiliser cette disque dur là, dans un vieil ordinateur, genre Windows 98 ou Windows 95, vous allez avoir un ordinateur très silencieux, donc, maintenant, on arrive dans les quantums, donc, ça ici, c'est parmi mes plus vieux disque dur, il s'agit d'un quantum ProDrive ELS de 127 méga octets, donc, disque dur de 1993, donc, j'en ai deux, je vais vous faire écouter les deux, puisque les deux ont un bruit très différent, donc, vous pouvez, voir que lui, il avait besoin de se réchauffer un peu, il faisait un bruit un peu étrange au démarrage, mais quand il s'est réchauffé, le bruit a disparu, donc, on entend bien le moteur, mais les têtes sont silencieuses, maintenant, on va tester celui-ci, donc, on peut voir lui, qui a à peu près le même bruit de moteur, sauf que lui, on peut supposer qu'il était moins usé, puisque, de un, le moteur n'a pas eu besoin de se réchauffer pour ne pas faire de bruit, et les têtes, on ne les entend pas du tout bouger, donc, voilà, on peut voir deux discosures de la même marque, de la même époque, peuvent avoir des bruits extrêmement différents. Ensuite, je reprends mon câble, il est, il est, il est, il est, ici, voilà, non, ça, ce n'est pas le bon, Ah, c'est bon, voilà, voilà, donc, le prochain, un Quantum Fireball EX, de 6,4 gigaoctets, on va le tester, lui aussi, c'est parti, Donc, encore une fois, relativement silencieux, quoique, on peut facilement l'entendre, ces discosures-là ont eu un bruit très, très typique pour de leurs marques, donc, sauf si ces discosures-là sont faciles à reconnaître entre mille, donc, bon discosure, pas aussi silencieux que certains, mais, un bon discosure tout de même. Le prochain, est toujours un Quantum Fireball, celui-ci est un CX de 6,4 gigaoctets, aussi, donc, on va se permettre de faire une comparaison de bruit entre les deux, et, c'est parti. donc, celui-ci, comme vous pouvez voir, peut démontrer que, les Quantum Fireball peuvent commencer à faire beaucoup de bruit quand ils s'usent, celui-ci fait plus de bruit que l'autre, donc, ça peut vous donner un aperçu de jusqu'à quel point celui-ci peut faire du bruit. ensuite, un Quantum Fireball plus AS de 10,2 gigaoctets, encore une fois, un beau petit discosure, celui-ci est plus lourd, donc, on va le tester, c'est parti. c'est parti. celui-ci fait autant de bruit que l'autre Quantum de 6,4 gigaoctets, donc, voilà, les disques durs Quantum semblent être des disques durs qui font un bruit assez proche de celui qu'on associe aux vieux disques durs, quoique j'ai vu des disques durs d'autres marques qui ont un bruit qui rassemblent beaucoup plus à ceux d'un disque durs comme on se l'imagine. Les Quantum ont un bruit plus particulier. Et, le dernier, je crois, oui, c'est le dernier Quantum. Là, on est dans les derniers modèles, parce que maintenant, on peut voir ici, MaxStar, donc, ça ici, c'est les tout derniers modèles, j'ai l'impression, je ne suis pas sûr, si quelqu'un peut me l'affirmer ou me l'affirmer. Il s'agit d'un des tout derniers modèles de Quantum, donc, celui-ci porte le nom MaxStar, mais c'est à l'époque où MaxStar terminait d'utiliser encore les moules de chez Quantum. Donc, on peut voir aussi qu'on a une légère modification sur la carte mère. Donc, voilà. Celui-ci, oups, pardon, celui-ci fait 40 gigaoctets. Donc, c'est parti. Voilà. Encore une fois, l'âge du disque ne fait pas son bruit. Celui-ci est même plus silencieux et plus bruyant que celui de 10 gig. Donc, voilà. je crois que c'est terminé. Voilà. je crois que c'est terminé pour les Quantum. On va maintenant passer à retourner, en fait, au Seagate. Donc, ce modèle-ci est un Barracuda, encore, de 20 gigaoctets. Donc, on va pouvoir faire une comparaison avec l'autre de 20 gigaoctets. Donc, c'est parti. le même bruit que le précédent. Donc, ces disques-là sont vraiment silencieux. Donc, le prochain, qui est un... Ah, Seagate Barracuda 7200.9. Donc là, on est dans le beaucoup plus récent, en 2007, de 40 gigaoctets. Donc, on va le brancher et écouter. Donc, voilà. Encore une fois, très silencieux. L'autre Seagate, qui est un Barracuda ATA4 de 60 gigaoctets. Datant de 2002. C'est drôle, quand même. On a des disques-là de 2002 qui sont plus élevés qu'un de 2007. Donc, on va la démarrer. C'est parti. Donc, voilà. Un autre de silencieux. Donc, les vieux Seagate semblent être d'excellents vieux disques-durs. Celui-ci, un Ultra ATA de 100 gigaoctets. On commence à avoir un disque-dur qui a du potentiel. Donc, démarrons-le. Donc, voilà. très silencieux aussi. Donc, si vous vous demandez le but de cette vidéo, c'est un peu de vous faire un petit guide, entre guillemets, parce que ça ne se veut pas, c'est vraiment sérieux, du disque-dur que vous voudriez avoir pour votre vieil ordinateur. puisque les gens n'aiment pas le bruit, il y a des vieux disques-durs. Donc, comme ça, vous pouvez vous faire une idée de quelle vieux disque-dur vous voudriez avoir pour pouvoir mettre dans votre vieil ordinateur. Donc, celui-là ici devrait être exclu de la liste puisqu'il fait 250 gigaoctets. pour une vieille machine, c'est pas mal beaucoup. Je crois qu'on dépasse même le nombre que peut adresser Windows 98 de base. Donc, voilà. Donc, c'est parti. voilà. Donc, même performance que les autres, très silencieux. là, maintenant, je crois qu'on va enfin arriver au Western Digital. Si j'en m'abuse, sinon, ça va être des MacStars que je vérifie. Ah oui, je crois que c'est des MacStars, ça. Donc, j'ai une vie ici. C'est le seul que j'ai. Donc, un Samsung de 6,4 gigaoctets. Je suis surpour qu'il fonctionne encore. J'ai entendu dire que les 10 Samsung, c'était vraiment, vraiment pas très bien. Donc, démarrons là. donc, c'est pas trop mal. C'est endurable pour un disque dur de 1998. C'est pas trop mauvais. Ensuite, donc, voici un très vieux MacStars. C'est surprenant. Celui-ci, il fonctionne toujours, surprenant encore. Donc, je vais vous faire écouter son bruit ainsi que les autres vieux MacStars que j'ai, car certains semblent survivre. C'est ce qui tient presque du miracle. Donc, on va le démarrer. très silencieux. Si jamais vous trouvez un vieux MacStars de ce genre qui fonctionne encore, ça doit être parce que c'est un des chanceux et qu'il a été presque foudroyé d'une main divine et il survit encore aujourd'hui. Donc, s'il survit encore aujourd'hui, il y a de bonnes chances qu'il va survivre encore un petit moment et vous avez entendu le peu de bruit qu'il fait. Vous pourriez facilement le mettre dans un ordinateur rétro. Le seul problème, c'est que ses modèles font, je crois que lui, fait 7 giga octets. Donc, vous pourriez être limité dépendamment de ce que vous faites avec votre vieille ordinateur. Ensuite, un autre Maxstar, lui, est un tout petit peu plus récent de deux années, je crois. Celui-ci fait 7 giga octets. Je me suis trompé, l'autre faisait 6 giga octets et lui, a fait 7. Donc, on va le brancher et le démarrer. Donc, comme vous pouvez l'entendre, celui-ci fait un peu plus de l'ouïe, mais il est quand même très silencieux comparativement certain. Puis, certains boîtiers d'ordinateur sont bien isolés, donc si votre boîtier est bien fait, ça se pourrait que vous ne l'entendiez même pas. donc voilà. Moi, c'était le cas de mon Dell Optiplex. Le disque dur, il fallait presque se coller l'oreille dessus pour l'entendre puisqu'à une époque, il était dans mon Dell Optiplex. Quand je faisais fonctionner Windows 98 dessus. Le prochain Maxstar sur la liste. Donc, il est écrit mauvais dessus. Moi, je l'ai testé puis il n'y a aucun problème. Donc, on va le savoir quand je l'utiliserai parce que c'est là qu'il va se décider de l'utiliser mais que j'en ai besoin. Tout le monde connaît la loi de Murphy. On va le tester et je vais vous faire écouter ce modèle-ci qui fait, si je me souviens bien, dans les 20 gigaoctets. dans les 20 gigaoctets. Donc, on va le brancher. Dans les 20 gigaoctets. Dans les 20 gigaoctets. ceux-là, je reviendrai plus tard. on va faire un disque. On va faire un disque. avec beaucoup d'usures. Donc, ça, c'est le dernier MacStore que j'avais. Donc, j'en ai d'autres ici. Ceux-là, je ne peux pas le tester parce qu'il est en SATA puis de toute façon, il ne fait pas de bruit. Donc, on va le passer tout de suite. Ah, eh bien, voilà. Donc, voici le Weston Digital avec un autre Samsung. Donc, je vais vous en faire écouter un comme ça parce que franchement, ces disque-dures-là, ils font tous le même bruit. Ils sont reconnaissables parmi tous les disque-dures qui n'ont jamais existé. Ils font un bruit extrêmement prévisible. Donc, moins que celui-ci soit le seul que j'ai qui ne fait pas de bruit. Mais ces vieux Weston Digital-là font vraiment beaucoup de bruit d'habitude. C'est les seuls disque-dures qui ont réussi à me tomber sur les nerfs, d'ailleurs. Voilà. Donc, le Samsung. Celui-ci fait 80 gigaoctets. Donc, on va le brancher et le tester. très silencieux, comme vous pouvez l'entendre. Juste à titre de comparaison, voici les deux circuits des deux vieux Samsung. Ils comptent un court. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de différence entre les deux cartes. et un autre Weston Digital-là. Donc, de 80 gigaoctets. déjà, infiniment plus silencieux. Donc, moi, j'ai terminé pour la première boîte de disque-dures. Donc, je vais aller chercher ma seconde boîte et je reviens. Donc, j'ai rangé tous les autres disques et j'ai maintenant la nouvelle boîte. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est complètement plein. Donc, je vais la mettre de côté. Cette boîte fait une tonne. dans cette boîte, il y a surtout des disques-dures récents et... Pardon. Il y a surtout des disques-dures récents ou des disques-dures que je n'accorde pas beaucoup d'importance. Donc, on va commencer à prendre les Max-Stars. ceux-là, contrairement à tous les autres Max-Stars, ce sont mes... En fait, il y a deux gammes de Max-Stars que j'aime. Il y a celle-ci, donc, les Diamond Max plus 8. J'adore ces disques-dures-là. Ils sont minces, ils sont silencieux. puis, ils n'ont pas... On dirait qu'ils ne font pas autant de... Il n'y en a pas autant qui meurent que les disques-dures plus épais de chez Max-Stars. Donc, ces disques-dures-là ne sont pas trop mauvais. Donc, c'est pour ça que j'ai pris tous ceux que j'ai pu parce que ceux-là ne font zéro bruit. Ils sont toujours silencieux. Je vais vous le démontrer avec les 4 ou 5 que j'ai en ma possession. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est très silencieux. On va maintenant passer à l'autre série que j'aime beaucoup, les Fireball 3. Encore l'époque où Max-Stars a acheté Quantum, donc ils ont utilisé leurs noms un peu partout. Donc, voilà, le Fireball 3. Donc, les disques-dures ont un quart d'épaissage. Ces modèles-là aussi sont extrêmement silencieux, même encore aujourd'hui. disques-dures de 40 giga qu'il est en passant. Donc, ça aussi, ça ferait un très bon disque-dures pour Windows 98. l'autre est encore, comme je vous l'ai dit, un Fireball 3. Donc, on va comparer le bruit avec l'autre. très silencieux. Cet autre, ça va être la même chose, je crois que c'est le dernier. donc, voilà. L'autre que j'ai est dans mon serveur Windows 2000. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer. Donc, ceci, c'est un MacStore de 70 giga octets provenant de chez Apple. Donc, comme j'ai dit, les ceux qui font la demi-taille, je ne les aime pas beaucoup de chez MacStore, mais un 60 giga octets, ça ne se refuse pas beaucoup. Donc, j'ai décidé que je le prenais quand même, surtout pour le prix de gratuit. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Donc, comme vous pouvez l'entendre, ces modèles-là sont moins silencieux que les plus minces. Donc, voilà. Et, je crois que c'est le dernier MacStore, donc un Diamond Max Plus 9 de 80 giga octets. Donc, testons-le. très silencieux, celui-ci. Donc, voilà. Bon, il y a une scédure que je recommande de dépenser de l'argent pour avoir, mais si vous le trouvez pour gratuit, ça ne se refuse pas trop. Puis, s'il fonctionne encore aujourd'hui, il y a des bonnes chances qu'il va fonctionner encore un petit moment. Donc, on arrive à mes autres scédures. Donc, celui-ci, je ne peux pas le tester. Donc, on va l'oublier tout de suite, mais je veux juste vous le montrer parce que je vous montre cette vidéo. Ça ne sert pas seulement pour vous montrer quel scédure vous pourriez utiliser pour votre vieil ordinateur, mais aussi pour vous montrer comment ma connexion de disques durs a progressé. Donc, ici, une disque dure SCOZI de chez Compaq de 9 giga octets. Ici, on a un Quantum Atlas Disco 2. Donc, un disque dure SCOZI encore une fois de chez Quantum. Franchement, j'aime beaucoup le design de ces disques durs. Ils sont très jolis. Donc, on va faire un démarrage. Donc, ces disques durs-là, je ne les conseille pas si vous voulez un ordinateur silencieux, je ne vous conseille pas de les utiliser. Vous allez entendre pourquoi. ? Donc voilà, c'est le bruit que fait ces disques dures-là, donc si vous ça vous dérange pas le bruit, ben prenez-en un, moi ça me dérange pas, donc voilà, puis en plus j'en ai un mis dans mon servant, puis avec l'épaisseur qu'il y a dans les Optiplex GX110, le son est assez bien étouffé. Donc voilà. Mais je tiens à vous préciser que si vous tenez absolument à vous faire un disque dure SCOZI, bonne chance pour en trouver un qui est silencieux. Ici, on a un Fujitsu, donc modèle MAP3367MP, donc je sais pas combien il y a de plans, celui-ci, je ne m'en souviens plus, j'avais déjà regardé, mais j'ai oublié. Donc, un disque dure de 2003, ça commence à être récent, donc ça se pourrait peut-être qu'il soit de 33 gigaoctets avec le numéro de modèle. Donc on va le démarrer lui aussi, pour que vous puissiez entendre un bruit qui le fait. Donc voilà. Celui-ci ne fait pas le bruit le plus sain de tous mes disque dure SCOZI, mais il semble toujours fonctionner. Je sais pas si celui-ci c'est le dernier que j'ai, je crois que j'en ai un autre, mais c'est le dernier des SCOZI, donc on a un Seagate Cheetah. Lui, je sais pas combien de rotation qui va, je crois qu'il va à 15 000 rotation minutes. Celui-ci fait 33 gigaoctets aussi. Donc, on va le démarrer pour que vous puissiez l'entendre. non, qu'est-ce que c'est là, ne? Ensuite, on arrive maintenant avec les Western Digital, comme je vous disais. Donc, celui-ci fait 20 gigaoctets, je vais vous le faire entendre. Donc voilà. Très énervant, ces disque dure-là, je les déteste, mais j'en ai plein, parce que ça, on en trouve plein, puis ça peut toujours dépanner, donc voilà, j'en ai quelques-uns. Donc, un autre de 20 gigaoctets, un autre de 20 gigaoctets, un autre de 20 gigaoctets, de 40 gigaoctets, et un dernier de 40 gigaoctets. Donc, voilà. Donc, je vous ai mis à jour sur ma collection de disques durs. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. On espère que vous aviez apprécié. Puis, on espère que cette vidéo vous aidez un petit peu à vous donner les grandes lignes du disque dur que vous aimeriez trouver pour votre ordinateur rétro. Puisque, comme vous l'avez vu, c'est pas parce qu'un disque dur est vieux qu'il fait du bruit. Donc, certains sont très vieux, ils font très peu de bruit, ont un bruit quand même très endurable. Donc, voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié, et à la prochaine! Merci d'avoir écouté cette vidéo, et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501